Aujourd'hui, c'est jour de dégustation pour Tao, 4 mois. Au menu, patates douces citrouilles et si l'on en croit sa maman, il a apprécié. Il a adoré par rapport à ce qu'on lui a fait goûter avant. Donc là aujourd'hui, il a pas mal mangé, je m'y attendais pas. Le chouchou, la papaye, c'est ici, c'est bio. Donc autant profiter des richesses qu'on a ici. Le pari de Kéti, c'est d'élaborer des petits pots 100% bio avec des produits 100% locaux. L'idée, c'est de mettre en avant les agriculteurs bio. De ce fait, on va travailler avec beaucoup de produits longtemps, comme le songe, le cambar ou la patate douce, et associer toutes ces recettes en vraiment suivant toutes les tranches d'âge différentes. Ces ateliers de dégustation servent aussi à aider les parents à mieux nourrir leur bébé. Aider les parents à choisir les textures que les enfants peuvent accepter. Et puis, leur dire aussi que le plus important, au final, au début de la diversification, quand on commence, c'est le plaisir avant tout. C'est ici, au tampon, que Kéti fabrique depuis 2019 ses petits pots. Une production artisanale avec une centaine de pots par semaine, commercialisés dans trois boutiques spécialisées bébés. Un investissement de 130 000 euros, beaucoup d'énergie et de persévérance. Ça demande énormément de temps, d'investissement, de financement. J'ai su faire face à plusieurs situations, avancer, croire en mon projet et tenir le cap. Malgré la forte concurrence dans le secteur, la chef d'entreprise croit au développement de son activité. Elle envisage d'ici trois mois de produire 1200 pots chaque semaine.